Ce modèle est une extrudeuse pour fossés à béton. Vous savez que le groupement Vinci-Gaintoli a traité la LGV entre Tours et Bordeaux. Dans le cadre de ce chantier, il y a plusieurs centaines de kilomètres de fossés béton en pied de talus de LGV. Les spécificités de cet outil sont assez intéressantes. On a d'abord un traxe qui est translatable. On a 6 mètres en traxe de chenille de possibilité d'ouverture. L'objectif de cette machine, c'est de tirer un coffrage glissant en fond de tranchée. On ne fait absolument pas de terrassement. Le terrassement est fait à la pelle, peu importe le moyen, mais les terrassements sont faits avant que la machine arrive. Cette machine va tirer le coffrage glissant. C'est un peu, pour faire simple, c'est la GBA, la glissière béton armée, à l'envers. Cela va permettre de faire de la mécanisation de caniveaux béton. Vinci, nous allions d'ailleurs commandé deux unités. C'est aussi pour cela qu'on a pu développer ce type d'outil. Sur un modèle, c'était compliqué d'amortir la R&D. Sur deux modèles, on y arrive. Il y a quand même 2500 heures de recherche et développement sur un outil de ce type. C'est pour m'arrêter très important de continuer à développer des outils qui n'ont rien à voir avec notre cœur de métier. Même si cela ne vous a pas échappé. Il y a quand même des chenilles, il y a un moteur thermique, il y a de la transmission hydraulique. Tout cela, c'est bien notre métier malgré tout de fabricant. Mais le fait de travailler sur ce type d'outils nous permet de développer des process, des outils qu'on n'aurait pas fait sur nos propres machines. Et qui vont nous permettre d'avancer sur nos propres machines parce qu'on a ouvert le champ de la recherche et développement. Et on est capable de développer n'importe quel mouton à cinq pattes. Pour autant qu'on s'entende sur un prix qui nous permette d'amortir des coûts de recherche et développement. Par définition, quand on fait un prototype, une unité, c'est compliqué. Appropriation, chez nous, il faut l'utiliser... Appoint deацию nord. Et en intoerkommer aux dépicards... ... morality ...